bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne esquisses miniatures aujourd'hui nous allons parler un petit peu calmement posément pépère on est en pleine nuit en tout cas chez moi c'est bientôt noël c'est bientôt les fêtes de fin d'année d'ailleurs je dirais un petit mot en fin de vidéo à ce propos et on va on va parler de quoi de débuter dans le milieu du jeu de bataille avec figurines effectivement c'est une question qu'on me pose vraiment très souvent par email ou dans les commentaires sur youtube parce que parce que c'est vrai que c'est un c'est un c'est un hobby qui regroupe quand même beaucoup de choses qui a beaucoup de choix également il y a beaucoup de choix dans les différents jeux dans les échelles dans les périodes dans les règles enfin bref il y a un choix de fou donc ce que je vais faire c'est que on va simplement essayer d'identifier les questions à se poser quand on veut se lancer dans le milieu du wargame avant de vous lancer en fait dans le milieu du jeu de figurines alors d'ailleurs un petit mot concernant le mot wargame j'aimerais juste clarifier ce truc là parce que je sens qu'il ya des gens qui vont me regarder avec des gros yeux c'est pas ça le wargame sachez que le wargame à la base souvent il était utilisé pour parler du jeu de bataille avec des petits pions en carton souvent sur des cartes hexagonales en papier mais ici je vais souvent utiliser le mot wargame pour parler de nos jeux de bataille avec figurines parce que finalement aujourd'hui c'est la même chose il ya de moins en moins de joueurs de wargame à l'ancienne donc quand je vais dire wargame c'est les jeux de bataille avec figurines voilà donc avant de vous lancer vous devez identifier deux choses en fait pourquoi vous vous lancez et comment vous vous lancez à aucun moment ça va être un jugement mais c'est des questions importantes à vous poser pour vous lancer dans un dans un hobby dans les meilleures conditions on va commencer simplement par le pourquoi donc il est important d'identifier ce qui vous plaît le plus au premier abord dans le milieu du jeu de figurines normalement si vous regardez cette vidéo vous avez déjà une idée en fait pour beaucoup de questions que je vais vous poser là vous avez déjà une idée de ce qui vous plaît vous avez déjà flashé sur un truc vous avez déjà accroché sur une figurine sur un jeu de bataille que vous avez testé avec des potes donc globalement vous devez savoir déjà vers quoi vous orienter donc pourquoi on se lance on va le répartir en plusieurs petites questions différentes le premier c'est le pour moi un côté vraiment important à savoir le côté social il faut savoir en fait si vous vous lancez seul pour un plaisir personnel ou si le but est de jouer contre entre copains voire même en opposition entre guillemets dans des dans des tournois par exemple cette réponse doit conditionner tout le reste si vous vous lancez seul pour le plaisir il n'existe pas beaucoup de règles permettant de jouer des parties solo il y en a quelques-uns il ya souvent des règles comment dire amateurs qui ont été ajoutés aux règles officielles pour pouvoir jouer en solitaire mais c'est ça reste rare donc dans tous les cas souvent quand vous voudrez jouer seul vous devrez jouer les deux camps évidemment ça manque grandement d'intérêt tactique mais très franchement pour l'avoir fait à de nombreuses reprises ça peut être vraiment un moment super sympa si vous êtes plusieurs et bien suivez le mouvement en fait le jeu de bataille avec figurines c'est un jeu social comme un jeu de plateau comme le jeu de société et vous aurez tout le temps de vous retrouver seul tranquille quand vous aurez à peindre toutes vos figurines à et à propos du côté social pensez aux associations de votre région en fait il y en a plein souvent elles font très peu de pub sous dans la majorité des cas parce qu'elles n'ont pas le budget mais aussi parce que ça prend du temps et que le milieu associatif c'est tout le temps du bénévolat donc les gens n'ont pas le temps de faire de la pub etc donc c'est souvent le copain d'un copain d'un copain mais pensez à aller jeter un oeil il ya forcément une asos pas trop loin de chez vous et c'est quasiment tout le temps des bonnes rencontres vraiment donc pensez aux associations si vous êtes seul et que et que vous voulez vous lancer dans le hobby ensuite on va parler rapidement d'un autre point du pourquoi donc pourquoi vous vous lancez est ce que vous aimez c'est surtout le côté modélisme miniature le côté le côté joli de de ces figurines et de ses décors effectivement c'est un aspect qui n'est pas à mettre de côté il est fort probable qu'un qu'un passionné de jeu de bataille avec figurines passe plus de temps à préparer ses figurines et ses décors qu'à réellement jouer avec dans la majorité des cas vous allez passer peut-être dix fois plus de temps si ce n'est plus à peindre vos figurines à préparer vos décors plutôt qu'à jouer c'est quasiment certain il ya des rares exceptions attention tout ça c'est à la louche mais il ya de rares exceptions de gens qui vont acheter des figurines déjà peintes par exemple et qui vont surtout faire des tournois parce que c'est des joueurs de tournois mais ça reste une minorité très souvent les passionnés ils aiment les deux facettes du hobby à savoir le côté manuel et le côté stratégique tactique donc c'est important de bien être conscient que si vous n'aimez pas le travail manuel donc de dextérité il faut pas vous lancer aveuglément si vous souhaitez vous lancer malgré tout malgré que vous n'aimiez pas faire des travaux avec vos mains optez pour des jeux de figurines du type escarmouche qui nécessite que peu de figurines et qui vous donc demanderont donc beaucoup moins de temps de préparation de peinture etc sachez qu'il existe aussi un bon nombre de jeux et c'est ça sort de plus en plus de jeux de figurines qui qui sont en fait déjà de couleurs et qui vous permettent de jouer immédiatement il ya aussi des jeux de figurines qui sont pré peints je pense à x-wing là par exemple donc il ya aussi ce genre de jeu qui met totalement de côté l'aspect bah travaux manuels l'aspect peinture sculpture etc et vous achetez des figurines déjà peintes ou alors simplement vous ne les peignez pas vous jouez avec des figurines non peintes personnellement je trouve que c'est dommage de passer à côté de ce plaisir du hobby mais il en faut pour tous les goûts et voilà dans l'immense majorité des cas si vous ne voulez pas toucher un pinceau à de la colle et à des couteaux de modélis je vous conseille vivement quand même d'opter pour des jeux de plateau pour des war games avec pions donc à l'ancienne ou ce genre de choses une autre question donc dans le pourquoi est ce que je préfère le côté jeu de stratégie l'aspect compétitif plus que l'aspect miniaturisme pour certains c'est mon cas par exemple dans le fond les règles de jeu n'ont pas trop d'importance dans le fond évidemment il faut que ça ait un sens quand on est en train de jouer mais dans le fond ça n'a pas trop d'importance les règles sont un prétexte pour placer des jolies figurines qu'on a pris du temps à peindre sur un beau champ de bataille et à jouer entre copains à lever le bras droit ou le bras gauche pour boire une bière à discuter à passer un bon moment si c'est votre cas optez pour un jeu simple et connu dans la majorité des cas vous serez pas déçu là je pense au warhammer je pense à tous les jeux les plus les plus connus les plus connus des jeux de figurines je pense que je vous ferai une petite liste en bas dans la description de des jeux les plus connus de figurines pour d'autres personnes les règles du jeu doivent être agréables à jouer même pour ceux pour qui c'est pas important mais elles doivent être agréables simple de premier abord mais complexe au fur et à mesure des parties donc approfondir les règles est souvent équilibré ça c'est vraiment un point qui ressort dans beaucoup de cas ce qui est ce qui est logique quand on veut jouer avec d'autres gens c'est qu'on veut un jeu équilibré c'est pas c'est un plaisir différent c'est un globalement on retrouve quand même beaucoup de joueurs historiques qui n'ont pas de volonté à avoir un jeu équilibré puisque en fait ils veulent un jeu pour jouer des périodes de l'histoire donc c'était pas équilibré dans la majorité des cas et puis souvent dans le fantastique on est sur des règles équilibrées parce que alors équilibré plus ou moins je vois bien je vous vois venir les gros joueurs de 40k etc évidemment il y a toujours des 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 armées plus balaises que d'autres etc mais souvent dans certaines conditions et pas d'autres bref l'aspect l'aspect règle du jeu complexe peut intéresser un certain nombre de joueurs et surtout permettre en fait de se lancer des défis entre copains de participer à des tournois parce que oui dans le dans le jeu de figurines il y a des tournois il ya des tournois avec un certain nombre de participants parfois plusieurs centaines il ya même les championnats du monde etc donc c'est ça reste un truc quand même très très joué un autre point toujours dans le pourquoi est ce que j'ai envie de collectionner pour le plaisir juste pour le plaisir des figurines et d'exposer mes figurines juste pour le plaisir de les avoir sur une vitrine parce qu'elles sont bêtes alors là si vous êtes dans ce cas là c'est juste pour le kiff des figurines soit vous ne prenez que les figurines qui vous plaisent et il faut que ce soit absolument dans un nombre restreint soit vous êtes définitivement perdu ce que je veux dire par là c'est que quand on commence à se lancer et qu'on chope la collectionnite des figurines c'est mort c'est mort voilà madame va pas être contente ou monsieur va pas être content bref c'est compliqué mais toujours est il que c'est cool bon on a fini le petit point sur le pourquoi on se lance c'est important d'avoir identifié ces trucs je vais mettre la liste là ou là je sais pas plus probablement plus par là des questions à vous poser et n'hésitez pas à vous les poser vous verrez que vous apprendrez peut-être mieux à comprendre pourquoi vous vous lancer dans ce truc là maintenant on va aborder le point du comment je me lance donc là c'est les moyens à mettre en oeuvre aussi bien financier de temps etc alors dans un premier temps est ce que j'ai le temps le temps comme toutes les passions il faut le prendre en tout cas enfin quand on est souvent jeune on a plus de temps et puis en vieillissant on en a moins mais comme toutes les passions le temps il faut le prendre pourquoi parce que une passion ça libère l'esprit ça permet de de poser son cerveau à autre chose qu'à la vie quotidienne qu'à qu'au travail qu'au qu'à tout ça et ça voilà ça repose en fait ça repose dans le vraiment dans le bon sens du terme et ça amuse et ça c'est aussi quasiment le plus important donc le temps c'est pas vraiment comment dire décisionnaire dans votre choix évidemment si c'est je sais pas mon président de la république qui regarde cette vidéo j'imagine qu'il aura pas le temps de faire du wargame mais en même temps il devrait peut-être essayer de trouver du temps pour poser son cerveau toujours est-il que le temps c'est pas vraiment un problème vous le trouverez si si vous accrochez et surtout si vous jouez ça en social c'est à dire que si vous avez au moins un pote qui joue avec vous ça peut être votre compagne ça peut être n'importe qui mais qui est quelqu'un qui vous tire ou qui vous pousse un petit peu aussi à de temps en temps en reparler à ressortir les pinceaux à refaire une partie etc donc le temps pas vraiment un problème ensuite il ya un point important et ça c'est ça ça peut être un problème c'est est ce que j'ai la place ouais le milieu du hobby ça peut prendre beaucoup beaucoup de place comme vous pouvez le voir là et puis j'ai encore une pièce consacrée à ça mais ça peut en prendre aussi beaucoup moins en fait beaucoup la majorité des passionnés de jeux de figurines l'immense majorité n'ont pas de pièces attitrées à ce hobby parce que parce que c'est un putain de luxe faut pas faut pas se leurrer c'est un putain de luxe d'avoir de la place pour pouvoir avoir une pièce où on fait que jouer quand on a la chance de pouvoir le faire pour ses gosses on peut pas pour soi et voilà donc la majorité des gens en fait ils ont dans des valises leurs figurines pour pour les ranger en fait pour les stocker parfois on a une vitrine une ou deux ou trois mais globalement c'est rangé c'est rangé dans un coin de l'appartement ou de la maison où vous vivez et il faut les ressortir à chaque fois pour la peinture c'est pareil quand on n'a pas la place et que je pense là aux étudiants par exemple qui veulent se lancer et qu'ils vivent dans un studio par exemple ou même aux familles nombreuses ou voilà bref les gens qui n'ont pas la place souvent quand on veut peindre c'est compliqué parce que il faut sortir les pinceaux il faut sortir la peinture faut sortir la palette un petit chiffon les figurines etc se mettre en place donc déjà là on a pris bien dix minutes à se mettre en place pour peindre ensuite on va faire une session si on est débutant d'une demi-heure d'une heure grand maximum on va arrêter va falloir ranger et ça ça va prendre le chou mais vraiment donc là je vous conseille vivement si vous avez peu de place d'opter pour une petite gamme de d'actes d'outils et de peinture ne prenez pas 100 pots de peinture au début ça ne vous servira à rien il y en a il y en a plus de la moitié que vous n'ouvrirez même pas pareil pour les pinceaux n'en prenez pas 20 ça sert à rien deux pinceaux un ou deux pinceaux ça peut largement suffire au niveau des figurines c'est pareil au début commencer doucement si vous avez peu de place et puis il ya aussi des échelles qui sont plus adaptés aux gens qui ont peu de place typiquement dans le cas de l'historique si vous voulez malgré tout avoir des grosses armées optez plutôt pour le jeu en 6 mm ou en 10 mm qui vous permettra sur un socle de 2 cm de côté ou de 4 cm de côté de faire un bataillon complet donc c'est important aussi quand même d'identifier cet aspect place parce que si on en a pas ça peut être très vite un problème parce qu'au début on va se lancer sur un jeu d'escarmouche et puis après on va avoir envie d'étendre un petit peu sa bande de 10 figurines on va la passer à 20 et puis au bout d'un moment on en aura 50 et il va falloir avoir une autre valise bref tout ça c'est à prendre en compte donc identifier si vous avez de la place ou si vous n'en avez pas si vous en avez alors là c'est le luxe qui fait l'avantage c'est que on peut avoir un plateau de jeu tout le temps en place dans certains cas on peut avoir un établi de peinture tout le temps prêt à peindre c'est à dire que ça c'est vraiment génial et même quand on n'a pas trop de place on peut avoir souvent moyen d'avoir ce truc là il ya des plateaux maintenant avec un simple plateau de service ça ferait l'affaire aussi on pose en fait les pots de peinture dessus les pinceaux quelques figurines et au moins on peut déplacer le plateau en permanence mais quand on a l'établi tout le temps comme j'ai juste là sur ma droite en place c'est génial parce que parce qu'en deux secondes hop on a envie de mettre un coup de pinceau c'est instantané en fait je prends mon pinceau j'ouvre mon pot et c'est réglé et voilà donc c'est un putain de luxe d'avoir la place et si vous pouvez vous faire une petite place souvent dans le garage dans la grange dans dans le grenier bref on a souvent un coin de la baraque où on fout du bordel et où on pourrait très bien mettre de très tôt une planche et une lampe et se faire un petit atelier donc voilà ça c'était le point sur la place mais c'est vraiment important à prendre en compte ensuite il ya l'argent évidemment c'est c'est indispensable pour ce hobby dans le monde dans lequel on vit on a besoin de fric et il faut pas négliger ce point mais beaucoup de gens pensent à tort que ça coûte très cher le jeu de figurines ça dépend en fait ça dépend ça dépend de beaucoup de choses en fait c'est exact et je vais comparer ça par exemple dans le cas de l'informatique ou ou un pc de gamer va coûter en entrée de gamme 500 balles alors que si vous allez chez apple pour jouer sur un sur un apple va plutôt falloir sortir 1000 2005 et ben c'est exactement pareil dans le milieu de la figurine si vous voulez jouer pour pas cher moi vous le savez je vais vous conseiller le 1 72e les figurines 1 72e donc c'est le 20 mm parce qu'une boîte avec une cinquantaine de figurines coûte moins de 10 euros toutes les peintures à figurines vont dessus ça c'est une question qu'on me pose souvent sachez que toutes les peintures à créer en fait à partir du moment où c'est une peinture à l'huile ou une peinture acrylique ça marche tant que vous faites une sous couche sur votre figurine ça marche donc ça dépend vraiment grosso modo le billet d'entrée pour se lancer dans le milieu de la figurine quand on n'a rien quand on a que dalle bah déjà c'est avant d'acheter les outils c'est de faire un tour chez soi on a toujours des cutters peut-être de la colle cyanolite du sable alors le sable arrêtez d'acheter du sable dans les magasins les gars sont déconnés des caillasses c'est pareil non juste non vous allez faire un tour dans un jardin dehors et vous en trouvez des brindilles de bois etc donc tous ces trucs là c'est pas à acheter c'est des économies extrêmement faciles et puis la nature nous le donne donc pour pour la quantité qu'on prend pour faire nos figurines c'est vraiment pas un souci donc fait un tour chez vous et déjà récupérer souvent madame à des lima ongles qui traîne dans sa trousse à maquillage enfin à ongles bah ça ça va pouvoir vous servir à limer vos figurines une pince coupante souvent il y en a une dans la boîte à outils un cutter beaucoup de gens ont un cutter bref ça c'est quelques outils que vous n'aurez peut-être pas besoin d'acheter au tout début ensuite pour la peinture sachez qu'il existe des kits de peinture qui commencent à 20 balles je crois 20 euros dans lequel il ya dix pots de peinture et un pinceau et ça suffit pour se lancer réellement ça suffit pour se lancer de toute manière au début vos premiers coups de pinceau vous allez être déçu de vous alors ça je tiens à le préciser à part si vous êtes un virtuose et on les pas tous il y aura vous serez forcément déçu sur vos premiers coups de pinceau pourquoi parce que vous aurez vu des très belles figurines c'est ça qui vous aurait fait rentrer dans le hobby sur les boîtes elles sont magnifiques les vidéos qu'on voit sur le net il y en a des très belles il y en a des moins belles mais il y en a des très belles donc quand vous vous allez prendre pour la première fois votre pinceau dans les mains vous allez être déçu mais c'est pas grave persister mais tout ça pour dire qu'une boîte à 20 euros dans lequel il ya dix pots de peinture et un pinceau ça suffit pour débuter quelqu'un qui vous annonce le contraire ben ben je pige pas vraiment je pige pas et puis ensuite au niveau figurines ben là ça dépend mais on va y venir après en fait ça dépend si si vous êtes plutôt historique plutôt fantastique l'échelle à laquelle vous jouez et c'est mais grosso modo pour entre 40 et 100 euros vous pouvez vous lancer dans le hobby en dessous de 40 ça va être compliqué si on met en si on a si on raccorde tout à savoir une l'achat d'une boîte de figurines 10 euros dans le cas du 1 72e l'achat d'une boîte de peinture 20 euros donc on est à 30 euros et quelques outillages qui vous manque on est à 40 balles grosso modo ça c'est le moins cher le pack le moins cher et 100 balles ce sera plutôt pour des jeux en 28 mm du type warhammer etc donc voilà pour les sous 40 100 euros pour se lancer dans le milieu du hobby une astuce également importante penser à l'occasion l'occasion je veux dire les objets achetés d'occasion la revente entre particuliers pour débuter ça peut être un excellent moyen d'avoir plus pour moins cher très souvent et puis il faut savoir qu'il ya beaucoup de collectionneurs qui achètent qui achètent qui achètent qui ne peignent pas au bout d'un moment ils se disent bon j'en ai trop faut que j'en revende puis en plus j'en ai d'autres à racheter donc ben servez vous de cet outil là sur sur net maintenant entre les groupes facebook les forums les sites du type ebay etc vous allez trouver des tas de trucs d'occasion vraiment pas cher et ce sera un très bon moyen de vous lancer pour pour moins d'argent on a fait le point du pourquoi et maintenant on va essayer on va essayer de voir enfin du pourquoi on a fait le point du comment et maintenant on va juste voir historique fantastique puis on va conclure on va pas y passer des plombes je pense que déjà vous avez une petite idée de de comment se lancer dans le hobby bon là je vais aborder un point important à savoir l'historique ou le fantastique je l'aborde mais je trouve que c'est un peu con donc vous pouvez couper la vidéo tout de suite non ce que je veux dire par là c'est que dans la majorité des cas quand vous allez vouloir vous lancer dans le jeu de figurines c'est que vous avez déjà identifié un truc si vous vous dites je suis prêt à claquer qu'entre 40 et 100 balles dans un nouveau hobby c'est que vous avez déjà identifié quelque chose donc donc ce que je vais simplement résumer c'est dans le fantastique il ya quoi et dans l'historique il ya quoi parce que vous allez vous allez voir qu'il ya beaucoup de choses donc le fantastique oui mais lequel alors déjà faut savoir que le fantastique ça couvre de l'antique fantasy au médiéval fantastique au moderne steampunk post-apo et aux futuristes qui en a des pelletés mais il y en a vraiment énormément et encore une fois je suis quasi sûr que vous avez déjà votre idée de ce qui vous plaît le plus que ce soit parce que vous avez lu des bouquins que vous avez regardé des séries des films qui ont marqué qui vous ont marqué vous avez déjà forcément votre idée pour les jeux fantastique il y en a beaucoup mais vraiment vraiment beaucoup les plus joués les vraiment les jeux de figurines fantastique les plus joués ça reste les jeux de chez games workshop games workshop qui font des très 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 belles figurines ça on peut pas on peut pas leur reprocher mais qui est un peu cher vraiment ce sont des figurines qui sont chères puisque une figurine à l'unité peut parfois coûter 20 30 balles juste une là où comme je vous parlais du 1 72e pour 10 euros vous avez 50 figurines donc c'est des figurines plus chères mais elles sont vraiment très belles elles sont très typées après ce n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site de game je pense que la majorité d'entre vous connaissent et les plus joués ça va être warhammer 40 000 je pense que il est au dessus de tout le reste il ya warhammer age of sigmar donc là c'est la version médiévale fantastique warhammer 40 000 c'est la version futuriste ensuite vous avez toute une nouvelle vague depuis quelques années qui sort de plus en plus c'est les jeux d'escarmouche dans leurs univers respectifs qui vont être sheds pyre necromunda kill team et j'en passe qui sont des moyens de rentrer dans le hobby je trouve plutôt cool parce que ça coûte moins cher comme je l'ai dit juste avant des jeux d'escarmouche il ya moins de figurines et et j'ai mon imprimante 3d qui fait du bruit et non c'était rien de grave donc les les jeux de games sont aspects aspects escarmouche donc kill team etc sont des très bons moyens je trouve d'entrer dans le hobby ça reste des biais d'entrée pour les plus chers parce qu'un jeu d'escarmouche coûte en règle générale 100 euros alors ils ont fait des starter set pour warhammer 40 000 etc qui sont à 20 30 balles mais qui permettent pas de cerner la profondeur du système de règles donc si vous vous lancez chez games workshop je vous conseillerais quand même plutôt d'attendre d'avoir les finances pour vous lancer dans un jeu complet du type kill team necromunda ou sheds pyre qui coûte entre 50 et 100 euros et qui vous permettront de vraiment kiffer tout de suite en fait à ça il faudra ajouter la peinture et de quoi monter les figurines ensuite en jeu fantastique vous avez aussi tous les jeux de la gamme mantique enfin de la marque mantique games alors ça c'est plus connu en angleterre et aux états unis en france ça se développe de plus en plus mais un peu moins connu qu'warhammer faut pas se leurrer et là grosso modo on a kings of war en version donc médiéval fantastique qui prend l'immense majorité des joueurs ensuite vous avez warpass il y a encore plein d'autres jeux il y a aussi warlord games qui qui de plus en plus prend un peu de place sur l'aspect fantastique avec beyond the gates of antares en version futuriste ainsi qu'un jeu qui va sortir bientôt normalement pour le médiéval fantastique et après n'oubliez pas aussi tous les nombreux jeux de petits éditeurs enfin plus petits en tout cas que les mastodontes du type games workshop et là il y en a plein c'est pareil il y a eden, il y a alchemy, il y a briscard, il y en a des flopés et là ce sera surtout parce qu'un pote vous en a parlé je pense pas que de... ou alors parce que vous kiffez la sculpture de la figurine parce que les figurines sont atypiques, elles sont pas typées games workshop, mantique etc elles ont vraiment un style particulier c'est ça que vous avez accroché donc voilà dans le cas du fantastique de toute façon vous savez quoi prendre déjà normalement en toute logique si vous hésitez à vous lancer dans le milieu c'est que vous avez déjà repéré un truc qui vous plaît pour l'historique encore une fois vous avez déjà votre idée c'est quasi sûr parce qu'il y a forcément une période de l'histoire que vous préférez plus n'oubliez pas un point c'est que l'historique très souvent est joué par des trentenaires et plus c'est une règle comme ça je l'ai constaté tout au long de mon parcours hobbystique je sais même pas si ça se dit et ouais grosso modo c'est plutôt trentenaire et plus et là globalement si vous jouez seul faites vous plaisir et en fait prenez la période de l'histoire qui vous fait le plus kiffer tout simplement il y a des livres à ce que vous avez appris à l'école il y a encore des gens qui se lancent parce que le papa était dans l'armée il y a beaucoup de militaires qui jouent aux jeux de figurines etc donc pour les échelles de l'historique de plus en plus de joueurs historiques jouent en 28mm là je pense à Bolt Action je pense à Isle César à Black Powder toutes des règles de chez Warlord Games qui sont vraiment très bonnes et ça se joue avec des figurines 28mm donc c'est la même échelle quasiment la même échelle que Games Workshop mais il y a une partie d'irréductible qui continue de jouer en 6mm en 10mm en 15mm et en 1.72mm donc en 20mm dans mon genre attention concernant les échelles plus petites plus l'échelle est petite et plus c'est difficile de trouver toutes les périodes de l'histoire toutes les nations ainsi que des décors c'est une règle très simple mais en gros en 3mm parce qu'il y a aussi du 3mm en 3mm on peint des épingles à nourrice et encore donc en 3mm vous allez galérer à trouver beaucoup de choses en 6 un peu plus etc et grosso modo en 1.72mm en historique vous allez quasiment tout trouver et en 28mm également mais il faudra taper toujours dans plusieurs marques en résumé souvent quand on débute mais vraiment le tout début c'est le moment où on va acheter sa première boîte de figurines ses premiers pinceaux etc c'est qu'on craque sur un truc c'est un achat d'impulsion ne vous retenez pas à ce moment là ne réfléchissez pas trop à est-ce que j'achète le bon jeu est-ce que j'achète les bonnes règles est-ce que c'est la bonne échelle à ce moment là au moment de votre premier achat ne vous restreignez pas c'est important parce que si vos figurines ne vous plaisent pas autant quand vous allez sortir de la boîte pour la première fois que vous allez acheter vos figurines vous allez être déçu et vous n'allez peut-être pas rester dans le hobby en plus c'est un objet que vous allez souvent garder tout au long de votre histoire de passionné de figurines évidemment plus tard vous passerez probablement à autre chose à une autre période à une autre échelle mais au moment de votre premier achat il faut que ce soit un achat totalement impulsif ah cette figurine trop cool go voilà ça doit être aussi simple que ça et ensuite si vous avez pris du plaisir à monter ces premières figurines à les peindre, à jouer avec vous saurez déjà beaucoup plus ce sur quoi vous devez vous diriger ensuite et même si vous vous êtes planté et que ces figurines là bah en fait vous n'en aurez plus besoin et bah vous serez content de les garder en fait parce que c'est vos premières figurines tout simplement et si jamais c'est pas le cas ça arrive et bah vous les revendrez vous en achèterez d'autres un dernier mot important concernant les tous les passionnés de figurines certains passionnés de figurines ont tendance à garder cette passion plus ou moins discrète ou secrète on en parle pas trop en fait alors parfois c'est de la honte c'est des petits bonhommes en plastique ou en métal comme des jouets passer pour un con pour un enfant parce qu'on joue avec des des miniatures comme on jouait aux majorettes comme on était gamin tout ça est faux mais archi faux et puis à la limite garder son âme d'enfant moi je trouve que c'est carrément plutôt une bonne chose donc comme d'autres passions le jeu de figurines est très complet mais vraiment là je suis très sérieux sur ce que je dis c'est une passion très complète vous aurez besoin de tous vos neurones pour jouer et progresser dans un système de règles vous aurez besoin de dextérité pour peindre et pour monter vos figurines vous aurez besoin de connaissance et de mémoire pour les règles vous aurez besoin d'être patient ça c'est une certitude vous aurez besoin d'être un bon joueur et si vous l'êtes pas vous devrez apprendre à l'être vous allez faire des nouvelles rencontres ça c'est quasiment sûr et dans le cas de l'histoire vous allez apprendre des nouvelles choses que vous soyez ultra érudit en histoire ou pas vous allez forcément apprendre des trucs vous allez creuser des périodes de l'histoire que vous connaissez moins vous allez découvrir des choses des anecdotes etc et vous allez vous rendre compte qu'en plus que l'historique est souvent bien plus perché que le fantastique alors oui il n'y a pas beaucoup de sport dans tout ça mais levez le bras entre potes autour d'une partie pour boire une bière ça fait les biceps bref c'est un hobby complet n'en ayez pas honte et parlez-en et s'il vous plaît parlez-en parlez-en quand vous rencontrez de nouvelles personnes même si vous allez au resto avec des potes qui sont pas du tout dans le domaine des collègues de boulot ou autre qu'est-ce que tu fais toi bah moi je fais des quand je a un peu de temps j'aime bien peindre des maquettes peindre des figurines ah cool mais vous verrez que tout le temps ah mais je connais le copain du copain du copain de machin lui aussi il fait ça et quasiment à tous les coups vous verrez il y a énormément de gens qui pratiquent ça et je trouve que c'est très dommage en fait qu'on se dévoile pas un petit peu plus parce que il n'y a absolument aucune honte à avoir c'est un hobby qui est vraiment très cool et qui est complet et puis pour le sport bah il y a d'autres trucs à faire et enfin bah je vous souhaite sincèrement de passer tous de très bonnes fêtes de fin d'année en famille en solitaire entre amis dans tous les cas profitez un max de ce bon moment et puis et puis on se retrouve en 2019 avec encore des nouvelles vidéos merci beaucoup aux tipeurs pensez à tous partager un max ma chaîne parce que c'est comme ça que je me motive c'est mon moteur dans le fait de faire des vidéos bah c'est partager ma passion j'ai pas du tout la prétention de penser que je suis très bon dans ce milieu ou que je suis très mauvais je suis un passionné comme les autres et c'est tout allez passez de bonnes fêtes on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ciao 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 ciao